6e, cours 15, exercice 59, page 87 Des élèves ont réalisé ce croquis où le port, la mairie et le collège sont alignés. Il faut réaliser un plan à l'échelle 1,50 millième sur lequel figureront le port, la mairie, le collège et le cinéma. L'échelle c'est 1,50 millième. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que 1 centimètre sur la carte représente 50 000 centimètres en réalité. 1 centimètre sur la carte représente 50 000 centimètres en réalité. Je fais un tableau, je fais un brouillon, il ne faut pas faire comme moi. Alors, première distance entre le port et la mairie, il y a 400 mètres. 400 mètres en réalité, il faut convertir ça en centimètres. Et donc les unités, c'est centimètres, décimètres, mètres, décamètres, hectomètres et kilomètres. Je place dans le tableau les 400 mètres, je commence par les unités, les dizaines et les centaines. Et donc 400 mètres, pour convertir ça en centimètres, je vais jusqu'à la couronne des centimètres. Et donc ça fait 40 000. 40 000 centimètres. Deuxième longueur, entre la mairie et le collège, il y a 1 400 mètres. 1 400 mètres. 1 400 mètres, je le place dans le tableau. Unités, dizaines, centaines, unités de mille. Et donc moi, je le veux en centimètres. Voilà. Et donc ça fait 140 000. 140 000. Longueur suivante, entre le collège et le cinéma, il y a 2,6. 2,6 kilomètres. Je projège un petit peu les colonnes. Donc 2,6 kilomètres. Donc 2,2 dans les unités, 0,6. Et je le veux de nouveau en centimètres. Et donc je vais jusqu'à la couronne des centimètres. 260 000. 260 000. Et dernière longueur, entre le cinéma et le port. Dernière longueur, entre le cinéma et le port. Or, il y a 2 kilomètres. 2 kilomètres. 2 dans les unités de kilomètres. Et donc ça fait 200 000. 200 000 centimètres. Maintenant, je peux compléter mon tableau de proportionnalité. Pour passer de 50 000 à 40 000, je multiplie par 0,8. Et donc 1 multiplié par 0,8, ça fait 0,8. Pour passer de 50 000 à 200 000, je multiplie par 4. Comme je multiplie par 4 en bas, je multiplie par 4 en haut. Et donc ça fait 4. C'est facile. Pour passer de 50 000 à 140 000, je multiplie par 2,8. Donc si je multiplie par 2,8 en bas, je multiplie par 2,8 en haut. Et pour passer de 50 000 à 260 000, je multiplie par 5,2. Donc je multiplie aussi par 5,2 en haut. Voilà, j'ai complété mon tableau de proportionnalité. L'énoncé nous dit de réaliser la figure. Donc je vais d'abord faire un croquis. J'ai ici le port. Là, le port. Là, j'ai le collège. Là, j'ai le cinéma. Et entre le port et le collège, je la mairie. Donc du port à la mairie, j'ai 400 mètres, c'est-à-dire 0,8 centimètres sur la carte. De la mairie au collège, j'ai 1 400 mètres, ça veut dire 2,8 centimètres sur la carte. Du collège au cinéma, j'ai 2,6 kilomètres, ça veut dire 5,2 centimètres sur la carte. Et le dernier, du port au cinéma, j'ai 2 kilomètres, ça veut dire 4 centimètres. Là, je fais un croquis. Maintenant, bien sûr, je le fais avec le matériel de géométrie. D'abord, je fais le segment du collège au cinéma, 5,2 centimètres. Avec un crayon de papier. Du collège au cinéma. Ça, c'est du collège au cinéma. 5,2. Ensuite, je prends mon compas et je trace le cercle de centre le cinéma et de rayon 4 centimètres. Puis, le cercle de centre le collège et de rayon 2,8 plus 0,8. Ça fait 3,6 et de rayon 3,6. Le point d'intersection de ces deux arcs de cercle est le port. Je trace le triangle, port cinéma collège. Là, j'ai bien 4 centimètres ici. Et là, 3,6. Je place encore la mairie à 0,8 centimètres du port. Ici, 0,8. Et là, j'ai la mairie. Et ici, je vérifie. Oui, j'ai bien 2,8. 2,8. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !